salut tout le monde c'est azrox donc aujourd'hui on se retrouve pour toute une nouvelle vidéo sur gta 5 online en 1.50 pour un tout nouveau glitch d'argent sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous n'êtes pas déjà abonné et si vous n'avez pas déjà liker la vidéo ça m'aiderait énormément à avancer sur youtube et pour ce glitch du coup il va falloir que vous spawner dans la session sur invitation dans votre bunker donc vous mettez dernière position dans votre bunker vous allez sortir et vous rendre à votre arène par n'importe quel moyen même avec un véhicule personnel on s'en fout arrivé à votre arène tout simplement vous allez rentrer au niveau de l'atelier et là il va falloir le camion donc le servirus un véhicule que vous voulez modder donc pour ma part ça va être pour faire le glitch d'argent du coup une élégue rh8 à 0 $ et un fat jo donc à 5000 $ vous allez monter dans le fat jo et vous allez faire flèche de droite pour le custom vous allez faire rond flèche du bas descente du véhicule vous allez valider descente du véhicule et vous allez vous mettre derrière la roue et faire paille tactile inventaire en cas et aller dans peace weather et vous allez par exemple en boire en boire suffisamment pour que le fat jo tombe donc deux trois ça devrait suffire vous essayez de le placer derrière la roue arrière un peu comme moi dans la vidéo pour ma part j'en ai placé vraiment deux derrière la roue arrière une fois que vous en aurez placé assez vous allez quitter le palais tactile et vous allez pousser le fat jo donc au niveau de la roue arrière pour que le fat jo tombe donc c'est vraiment très très facile comme glitch a presque aucun timing à avoir vous allez pousser tout simplement le fat jo et une fois que le fat jo sera tombé vous allez le pousser au même endroit que moi donc vous allez essayer de le sortir là où il ya le garage avec vos véhicules vous allez vous allez l'emmener jusqu'à la limite comme moi et vous dépassez la ligne un tout petit peu mais n'allez pas trop loin sinon le véhicule n'arrivera pas à pousser le fat jo une fois qu'il sera comme moi à peu près au même endroit que moi donc essayer de le placer au milieu de la porte aussi vous allez faire triangle pour le relever ici vous l'avez bien positionné il y aura que une fois flèche de droit tu n'auras pas la flèche de gauche c'est à dire que vous l'avez bien positionné là vous allez prendre le camion et faire flèche de droite normalement vous allez voir il va rouler sur votre fat jo c'est tout à fait normal il va le pousser en fait dans l'atelier de customisation une fois que le service est arrivé vous descendez du véhicule dont rond flèche du bas descendent du véhicule normalement le fat jo sera arrivé à peu près comme moi donc vous allez relever et là vous pouvez voir qu'il ya bien flèche droite et flèche de gauche vous allez faire flèche de gauche pour envoyer votre fat jo dans votre garage donc il va prendre la place du camion là vous allez prendre le véhicule que vous voulez modder pour ma part ça va être un véhicule que je vais pouvoir revendre par la suite à peu près 120 mille dollars donc c'est vraiment énorme pour un glitch pour un véhicule à zéro dollar vous allez la prendre et faire flèche de droite sinon le glitch il peut servir aussi à merge vos véhicules par exemple mettre les roues bénises ou mettre les roues f1 sur vos véhicules ou mettre des customisations à fond donc pour ma part ça va être pour mettre les customisations à fond avec les roues bénises mais juste pour le revendre donc en fait il va passer sous le camion et très rapidement vous allez faire rond flèche du bas descente du véhicule une fois qui sera sous le camion ce que vous allez faire c'est que vous allez aller vers le rc vendito faire flèche de droite et vous allez quitter le rc vendito donc quitter l'atelier là vous allez appeler simeon ou un autre contact pour faire une demande activité et vous allez tester à quel endroit vous vous téléportez dans votre véhicule donc regardez bien si vous mettez ici vous vous téléportez dans votre véhicule si vous mettez ailleurs vous téléportez dans le camion faites des tests et mettez vous à l'endroit où vous téléportez dans la voiture donc là petit timing à avoir assez facile à avoir mais je me suis repris quand même à plusieurs fois c'est le start et vous validez l'invitation de simeon donc vous ouvrez votre téléphone vous vous mettez sur l'invitation de simeon et vous faites start et vous acceptez l'invitation de simeon vous allez entendre comme quoi ça lance l'invitation de simeon et vous aurez le menu start si vous a si sa lance le but si sa lance l'activité vous inquiétez pas fait retour et vous retentez la manipulation jusqu'à temps que ça passe une fois que vous aurez ici vous allez être sur le start vous allez faire en ligne activité jouer activité créé par star mission et vous allez lancer un travail de titan une fois dans le travail de titan vous allez quitter le travail de titan mais quand vous allez quitter vous allez spammer triangle flèche de gauche triant flèche de gauche triant flèche de gauche vous allez enchaîner ces deux boutons et vous allez pouvoir remarquer que bam il va monter dans le véhicule le véhicule sera custom pendant un court instant et ça va lancer le travail de titan là cette fois ci vous allez pouvoir lancer le travail quitter le travail de titan en faisant aucune manipulation et là voilà vous avez votre véhicule complètement custom ou merge comme vous comme vous le souhaitez si vous voulez le garder et pas directement le revendre je vous conseille de monter dans le véhicule de faire une modification dessus même c'est obligatoire de faire ça sinon le véhicule ne sera pas sauvegardé même si vous voulez pas le revendre par la suite et vous pouvez enchaîner la manipulation donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker quand t est et partager et puis bye tout le monde merci Sous-titrage ST' 501